Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Alors je vous propose là une vidéo un peu à part de celle des sanctuaires. En fait, comme vous le savez sûrement, le 30 juin 2017 est sortie la première DLC de Zelda, qui propose différentes nouveautés. Donc là, ce qu'on va découvrir, je vais charger une partie parce que j'ai voulu lancer, j'ai découvert qu'il y avait un petit truc, donc je voulais vous en faire part. Donc on va faire les épreuves, les épreuves légendaires, les épreuves de l'épée. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas ma sauvegarde, ça c'est ma première sauvegarde. Donc ça n'a rien à voir avec les vidéos que je vous proposais avant, j'ai vraiment tout recommencé pour vous proposer vraiment tous les sanctuaires, là ils sont tous les. Donc, voilà, on nous appelle des débuts. Ô élu, toi que l'on nomme Link, l'heure est venue, tu vas être soumis à une grande épreuve. Va trouver l'arbre Mojo dans la forêt Korogu, là où tu as retiré l'épée de légende de son socle. Il te guidera vers la nouvelle épreuve qui t'attend. C'est ça qui nous intéresse là. Donc voilà, après j'ai pas vu le reste, c'était vraiment pour partager ça avec vous. Donc voilà, on a récupéré pas mal de nouvelles quêtes. Masque, téléportation, masque ancien, vert, trésor des fées, trésor du crépuscule. Et nous, c'est les épreuves de l'épée qui nous intéressent. Hop, on va mettre le point. Ça ne sert à pas à grand chose de sortir. On va aller directement, je ne sais plus là. Je suis perdu, ça y est. Voilà, donc on a mis le point. Donc il a dû se mettre dans la forêt Korogu au village. On va se téléporter directement. Allez-zo. Donc voilà, on va essayer cette épreuve. Je vais essayer directement avec vous. J'ai rien encore fait. C'est vraiment, là, c'est de la pure découverte, comme vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore acheté l'extension, le DLC, j'espère que ma vidéo vous donnera potentiellement envie. On va voir. On va voir ce que ça donne. Allez. Alors déjà, on va essayer de retrouver le socle où était l'épée. Voilà. Je vous laisse la cinématique. Ah. C'est parti. Donc voilà, on nous a expliqué qu'il fallait que je replante l'épée. Donc on va replanter l'épée. On laisse la cinématique, je vais parasser. Avec mon paie d'équipement de barbare. Ah oui, donc apparemment on part direct. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, effectivement j'ai pas grand chose sur moi. Donc on commence vraiment à créer. Toi que la lame a choisi, au nom de la déesse Ilia, nous te soumettons à cette épreuve de l'épée. Tes forces ne te permettent pas de manier l'épée de légende nimbée de son éclat véritable. Affûte ton corps et ton esprit en triomphant de tous les obstacles que ce monde mettra sur ton chemin. C'est un monde de chimère où l'illusion règne en maître. Ici, tout peut arriver. Rassurant. Mais rien de ce que tu t'approprieras dans ce monde n'existera plus à ton retour. Je colle la suite. Élu de l'épée de légende, triomphe de l'épreuve de l'épée, et fait tienne la lumière véritable de la lame. Épreuve basique de l'épée. Sanctuaire du conclave. Bon, déjà, il y a du monde là-bas. En fait, apparemment, c'est une arène qui a été reproduite. À l'image vraiment des sanctuaires, puisqu'on retrouve les petites étoiles, les genres de constellations sur les murs. Par contre, ils ont ce qu'il faut en armes. Moi, j'ai que d'âme. Ah oui, non, j'ai rien du tout. Ah non, là, tu peux. Ah non, qu'on est complètement à sec. D'accord, ok, super. Ah ouais, d'accord. Super. La rapidité, ça explose les armes, c'est génial. Mais je suis en galère. C'est moi, je vais y aller à la bombe. Voilà. J'arrive à faire ça. Déjà, au moins, ça, c'est une arme, une vraie arme. Ce n'est pas une petite brindille. J'ai pas de goût. Tiens, t'entends un peu. J'ai pas de goût. Marat de moulinette, toi. Ça, c'est pas trop mal, ça. Ah. J'ai récupéré ça. J'ai essayé de récupérer un maximum de nourriture. J'ai vu qu'il y avait des pommes. Détruire ça, même si ça utilise un peu mon arme, tant pis, mais bon. La mi-rme veillée est cool. Il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai en arme ? C'est la misère. Il y a quelques trucs par terre. Je ne sais pas s'il y en a vraiment partout, parce que c'est la caisse qui a explosé. Non, il n'y a rien. Il s'ouvre un pauvre caillou. Il y a quelque chose en dessous. Ouais, il n'y a rien. Bon, allez. On va la suite. Ça, on va essayer d'avancer. Je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo entière. De toute façon, tout dépend. si j'arrive à aller jusqu'au dernier niveau. Parce que là, ce n'est pas avec mes pauvres armes que j'ai eues. Niveau 2. Épreuve basique de l'épée. Ah oui, il y a un peu plus. Ça, ça va être... Que dalle. Ah, superbe échec. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Hopper. Déjà, j'ai au moins récupéré un arc. Alors, mais sans flèche, il ne sert à rien du tout. Ils ont foutu le feu partout. Ah, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Allez, ça, c'est un caillou, ça. Alors, attendez. On va essayer de grimper là. On va y arriver, on va y arriver. Donc, je pense que déjà, ce sanctuaire, cette épreuve est à faire avec ses cœurs plans. Parce que je regarde, là, mes cœurs, ils descendent quand même. Oh, je trouve qu'il y a un petit problème sur l'esquive, c'est que le bouton d'esquive ne prend pas toujours très bien le ciblage, là. parce que là, j'avais le bouton qui était quand même enclenché et ça n'a pas pris, en fait, l'esquive quand j'ai voulu esquiver. Après, je ne dis pas que je suis bon, sinon je suis peut-être mauvais. C'est assez bien pris, là, super. C'est peut-être pas bien ciblé, avant. Les armes s'exposent à une vitesse, là, et l'autre, là, il tourne avec ça en flamme, là. Il est où ? J'ai cru voir une flèche, là, j'allais chercher la flèche. Parce que là, c'est... mine de rien, je ne suis qu'au deuxième niveau. Je ne sais plus combien il y en a. J'allais dire 45, mais je ne suis vraiment pas sûr. Donc, je n'aimerais pas vous dire de bêtises. Et déjà, le deuxième niveau, quand tu n'as pas d'armes, tu n'as rien, c'est tendu. Allez. Bon, je passe pour aller un peu plus vite, pour ne pas que la vidéo ne dure plus 5 heures. Niveau 3. Alors, lui, je ne pense pas qu'il est tout seul. Oui. J'avais espéré de ne pas fonder. Je pensais que ça allait falloir exploser. Non, mais tant pis. Donc, il faut que je le l'ai. Alors, la technique, normalement, c'est quand il se concentre pour sauter, il saute. Et voilà. Oh, mais bon. Ça lui fait un tout. Oh, là. Oui, d'accord. Autant profiter des modules. J'ai utilisé les modules. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est triché, ou c'est ce que vous voulez. Mais j'aimerais avancer un peu plus et vous proposer quand même plus de vidéos. Et les modules sont là pour ça. Je ne vais pas vous entendre dire que je triche. En tout cas, je n'ai pas récupéré une arme. En fait, c'était le niveau 3. C'était un niveau spécialement pour te consommer un maximum d'armes. Est-ce qu'il n'y a rien ? Est-ce qu'il n'y a rien ? Et puis, je vais vous assurer des points de caillou qui ne servent à rien. Bon, allez. Quatrième niveau. Quatrième niveau. C'est déjà un peu plus labyrinthe, là. Donc, ici, il va y avoir niveau 4. Ici, il va y avoir du Bogoblins, je pense. Voilà, il y en a un, là. D'accord, on va de cette tour, là. Non, je vais se faire perdre. Tant pis, il va se refrayer, il va se raccord, là. Là, il ne faut pas avoir un vertige. Oui. J'ai fausse à ça. Ah, il n'y a pas le temps. Ah, alors ça. Est-ce que j'arriverai à l'advancé assez loin ? Hop. Si je vais me trouver des touches, en plus, super. Là, on est repartis à monter, qui est une belle ascension. Surtout qu'ils préparent leur flèche explosive. Il vit super bien, en plus. Ah, il y en a eu peur, ou il l'a reçu ? Ah, il y en a un qui l'a reçu, mais c'est pas le bon. Ah, yes. Je ne pensais pas, je n'avais pas l'être trop, quoi. J'ai vu quoi manger, ouais, des champignons. J'ai rien à mettre sous la dent. je crois que la vidéo va être courte en fait c'est ce que je disais tout à l'heure et j'étais ciblé et quand j'ai appuyé sur le bouton esquive il a même pas sauté après comme je dis c'est peut-être non voilà quel échec au niveau 4 bon allez on va peut-être que toi on en refait un autre en tout cas c'est sympa sur le principe c'est vraiment sympa d'avoir fait cette épreuve elle a l'air vraiment pas facile bon après je la découvre donc il va falloir que je fasse un peu plus attention mais du premier coup je pense que ça doit être tendu quand même je vous passe tout ça on l'avait vu tout à l'heure on va recommencer à l'épreuve 1 je pense un truc logique allez allez bon allez bon allez je reprends mes pauvres bâtons j'ai essayé d'aller shipper leur arme directement ah bah tiens même dans les armes il y a des oeufs bah tiens il faut vraiment explorer ça c'est pas mal voilà une bonne technique là si vous voulez essayer je leur ai shipper leur arme avant qu'ils allaient les chercher ça peut être une idée ça peut être une très bonne idée une très bonne astuce je prends des sacrés coups de griffes quand même arrête avec tes cailloux toi bon bonne technique mais ils font quand même mal avec leurs cailloux je récupère la viande bananes des champignons c'est déjà pas mal ça des pommes je suis première je suis première j'irai quand même dans les armes si je vois quelque chose dans les autres armes parce que vous avez vu j'ai trouvé des oeufs au début donc ça fait toujours ça de pris parce que c'est la galère c'est la galère il y a des petits temps de chargement mais ça va ils sont pas longs par rapport aux temps de chargement dans le jeu directement ils sont parfois interminables moi j'ai fait envie de dire il est direct il restait à me tirer une flèche j'ai récupéré une flèche j'ai récupéré une flèche ah bah non il y avait déjà tout à l'heure j'ai pas été voir là-dedans il faut vraiment pas le faire trop rapidement les niveaux parce que là je fais un peu n'importe quoi je vais économiser mes flèches je vais faire comme tout à l'heure je vais monter dans l'arbre et essayer d'aller directement là-haut je pense que c'est ça ça va être beaucoup basé aussi sur économiser les armes économiser comme je faisais tout à l'heure essayer de trouver des plans B avec les modules faire des bombes et tout ça je ne sais pas pourquoi alors j'ai peut-être pas de chance sur ce coup là allez zo ça me reste plus qu'un là-haut allez hop on descend comme ça je peux m'occuper des caisses tranquilles pour l'instant voilà comme ça je vais en balancer les bombes hop hop j'économise un peu tout tant pis et toi ton cadeau aussi bon et la boule là-bas voilà c'est pas tricher j'économise ça s'appelle faire des économies je récupère ce que je peux récupérer il y avait un petit glaive ouais non j'arrive pas à lire je crois qu'il y a rien d'autre non pas l'heure d'avoir autre chose troisième ah oui allez je vois je ne me rappelle déjà plus qu'est-ce qu'il se passait tiens je te laisse la bombe je m'enlève hop allez ça c'est un nettoyage il s'expose pas qu'un petit peu non ? il va où lui ? il y a une cour après lui il se promène ah oui il y a le vent je me dis elle est partie où ? bah bon c'est tiré le souci de ce niveau là c'est qu'il donne apparemment vous me direz si vous avez trouvé quelque chose si vous l'essayez parce que là je prends pas le temps d'aller faire un tour mais il n'y a pas l'air d'avoir d'armes il n'y a rien sur ce niveau là ça a vraiment un un niveau de consommation de de nos armes de nos équipements de nourriture on va voir si on utilise le module de la bombe là pour aller plus vite mais ouais je vous les montre ouais alors je pense que c'est même pas possible de monter à toute discrétion là je vais pas passer loin ça là je vais pas passer loin ça là j'ai pu dormir ah non j'ai envie voilà si je suis trop du baudot j'ai que ça va faire ça je suis en train de réfléchir si là où je loupe mon coup je suis tout exploré je pense qu'il faut pas louper son coup là haut c'est vraiment un coup à tout faire exploser louper et après un coup de tonneau ils auraient pu le faire exploser quand même on était tombé avec tu vois ça t'as pas mal à souffler dans ta corde là saoulant celui là on a des ressources on a des ressources on a des ressources il va laisser ça ça m'a su il tire des flèches on a des ressources ça va être ça la technique ça va être de tous les foot en bas ah bah là on a il remonte j'aurais pu leur balancer les moules j'aurais pu leur balancer Ça c'est pas mal, allez, hop ! Ah ! Si je peux récupérer son arbre alors qu'il y en a plus rien. J'économise ce... Ça tombe bien comme une crotte. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir libéré de l'emplacement avec les noix Korogu parce que j'avais pas mal d'emplacements et on garde notre emplacement. Donc, si vous commencez, enfin, c'est pas au début, si vous n'avez pas libéré assez de coeur, assez d'emplacements avec les noix, je pense que ça peut être super conduit. Donc, il faut avoir quand même fait certaines choses pour que ça soit vraiment intéressant et pas galérer. Voilà comment bien finir. Qu'est-ce que tu passes ? Voilà, alors... Ça je vais le trouver pas assez haut. On va avoir mis des trucs quand même là-dedans. C'est pas pour le style. Ah, elle a la flèche là. Ouais. Voilà. Allez, j'explore pas, c'est pas la peine. Je passe au niveau sûr. Alors, par contre, le prochain, on n'a pas vu. Je passe quand même. Il fallait bien qu'on tombe. Niveau 5. Il y a deux sentinelles devant. OK. À ce niveau-là, il va miser toutes mes flèches. Viens, 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 viens. Si c'est fait. J'ai pas pu le prendre, c'est marrant. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est de tirer une flèche dans le... dans le crâne. Oui, ça me parle à l'air quand même. Tiens, on va essayer de faire un tout de moins. Si vous avez vu, il y a le... il y a le feu là-haut. Il y a la petite lumière avec le feu. Normalement, ça devrait tout faire péter, donc ça devrait être plus intéressant. Oh non, mais il n'a pas lâché sa lance. On va essayer d'avancer sans se faire repérer. Eh, Dion est pas mal, hein. À l'envers, regarde. Ça va aller sur la main. Voilà, ça leur a fait du bien, ça. Alors, j'en rajoute une bombe. Ah, ça brûle. Je crois me soumettre un peu. Oui, bien sûr. Mette-moi du loin en plus. C'est quoi ça de... Je sais pas où est-ce que ça fait par terre comme nourriture. Ah, de la volaille veillée. De toute façon, je vais en consommer, hein, parce que là... Ma vie, elle commence à faire la tête. Mon épée commence à faire la tête aussi. Alors, euh... On ne sait pas ce qui nous attend, donc mieux... Ça rechange rien du tout. C'est une horreur. Ah ! Est-ce que vous savez ce qu'il y a devant moi ? Niveau 6. Bon, vous allez me découvrir. Voilà. Eh oui. Bonjour les Little Rock. C'est quoi ce bazar ? Pourquoi ça n'expose pas ? Je ne sais pas. Impossible de lui exploser ses points, là. Je... C'est un truc que je fiche pas là. À part prendre cher, c'est tout ce que je fais. J'arrive même pas à l'esquiver. J'arrive à rien faire. J'ai pas compris. Donc, euh... Bah, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, on va y passer. On va y passer la nuit. Euh... Donc, euh... Bah, j'essaierai de vous en reproposer une vidéo assez rapidement. Je vais m'entraîner un peu, quand même. Et donc, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Dire ce que vous pensez de cette nouvelle DLC, de cette nouvelle extension. Et, euh... Bah, dites-moi aussi en commentaire à quel niveau, si vous l'avez, à quel niveau vous avez réussi à aller. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Après, je maîtrise pas... Pas totalement non plus le jeu. Après, j'ai pas mal d'heures. Mais bon. C'est pas facile du tout. Donc, euh... Bah, je vais essayer de vous reproposer une vidéo assez rapidement. Euh... Mais bon. Je vais m'entraîner un peu avant. Allez. Je vous dis à plus tard. Ciao. Ciao.